C'est pareil les gars, il y en a ils vont me dire quoi ? Ouais mais t'es jaloux de la greffe capillaire, tu pars de la greffe capillaire mais parce que tu veux vendre ta moumoute. Je suis passé par là, j'ai fait 3000 greffons. Pour moi tu sais, la greffe capillaire c'était la meilleure solution. Parce que si tu veux il y a un argument qui est compliqué c'est tu préfères quoi ? Tes cheveux ou mettre une moumoute ? C'est ça, on nous vend ça comme ça tu vois. Donc effectivement je me suis dit je vais faire une greffe capillaire. Moi j'y connaissais rien, je suis parti là-bas, je me suis dit allez easy. A la première piqûre dans ma tête je me suis dit oh la 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 dans quoi je me lance. Ça a duré 8 heures, on m'a bousillé, j'avais du sang partout, c'est de la boucherie, la greffe. J'en ai un sacré mauvais souvenir. Franchement putain mon gars c'était l'enfer. Ils étaient à deux à me mettre des piqûres pour m'anesthésier la tête. C'était une douleur mon gars, atroce. Et à la fin tu te dis bon vas-y au pire faut souffrir pour être beau. Je vais te montrer le résultat. Regarde un peu la gueule de la zone donneuse. T'imagines ? C'est ça une greffe capillaire. On t'arrache l'arrière du crâne. C'est à dire qu'à la base t'as des cheveux, on te les déracine. Tu vois tous les petits trous là ? C'est des cheveux où j'aurais pu. C'est à dire qu'aujourd'hui quand je fais des dégradés en fait, bah en fait t'as des trous. C'est impossible de faire un dégradé sans qu'il y ait un trou, sans que ça part en zigzag. Tu vois ? Ça veut dire qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus d'avoir une greffe capillaire qui va pas te satisfaire, tu vas rajouter un problème supplémentaire. C'est que tu vas te faire des cicatrices indélébiles qui vont rester en fait à l'arrière de ton crâne. C'est à dire que même si tu te dis bon bah je vais faire la boule à zéro, quand tu feras la boule à zéro, t'auras plein de cicatrices à l'arrière. Donc ça c'est des trucs, on te le dit pas. On te le dit pas. Donc voilà, je te laisse choper le résultat. Ça c'est un résultat 5 ans après. C'est pas genre oui, en fait il y a un souci en plus avec la greffe capillaire, c'est qu'ils ont tendance en fait à te dire le résultat tu l'auras dans un an. Écoute bien tous les mecs qui viennent de faire des greffes capillaires, ils vont dire oui mais là le résultat ils sont dans le déni. Ah oui mais là tu vois le résultat c'est pas maintenant, ça fait 3 mois, on verra dans 5 mois. Ah non mais là ça fait 5 mois, attends dans 6 mois tu auras le résultat. Non mais là tu n'as pas le résultat dans 6 mois, tu l'auras dans un an. Non mais là le résultat tu ne l'auras pas dans un an, tu l'auras dans 2 ans. Et ce que je veux dire c'est qu'au bout d'un moment ça c'est un résultat, ça fait 5 piges. Donc voilà, le résultat de 5 piges c'est chaud. C'est quand même sacrément chaud. 3000 greffons. On m'a arraché tout l'arrière du crâne tu vois pour avoir ça. On m'avait promis mes cheveux. Donc en fait comme je dis toujours la greffe capillaire, ils ne mentent pas en fait. Ils vont te remettre tes cheveux. Mais ça dépend ce que tu veux, tu n'en veux pas. Voilà 3000 greffons ça fait ça. Donc c'est sûr que là, si je laisse pousser mes cheveux, ils sont un peu frisés tu vois. On va avoir l'impression que j'ai des cheveux, je vais mettre de la poudre capillaire, ça va. Mais je veux dire, les coulisses c'est ça. Le résultat c'est ça. Tu as énormes de mecs que je fais même à l'institut, ils ont toute une choupette et tout, ils laissent pousser et puis ils font tout un micmac. C'est incroyable. Et la plupart des mecs, franchement tu as un mec sur 5, il met de la poudre capillaire. Il ment. Tu ne le dis pas au pote ? Moi il y a énormes de mecs qui viennent, ils n'en parlent à personne. Tu sais j'ai des gars, même à leurs enfants, à leurs femmes, ils n'en parlent à personne. C'est le secret frère, ils vont mourir comme ça. C'est un secret, tu ne le dis à personne. C'est pour ça. Donc voilà, les gens ne vont pas dire vas-y je suis complexé, ils vont mettre de la poudre, tu ne le sauras pas. Et c'est pour ça que tu as des mecs qui vont faire la grève, tu vas dire en fait ça va, mais oui mais il faut voir ce qu'il fait chez lui le mec. Il faut voir la poudre et tout le bordel qu'il met en œuvre pour que ça soit présentable, tu vois. Donc ça tu vois c'est le résultat avec un complément capillaire. Comme tu peux le constater, il y a un putain de changement. Ça reste naturel, tu as une bête de densité, tu peux faire toutes les coupes que tu veux. Franchement les gars, c'est méconnu. C'est-à-dire que le problème du complément capillaire, c'est vu comme une moumoute, la vieille perruque, un vieux truc, tu vas te faire passer pour un schlag et tout. Ça n'a rien à voir. Tu vas être refait. Il faut juste trouver ta coupe, tu vois, trouver ton truc, tu vois, que psychologiquement aussi, en fait c'est ça, je crois que tu as beaucoup d'effets psychologiques. En fait c'est le truc de franchir le cap, c'est-à-dire de oser, de se dire vas-y je le fais, tu vois. Et moi ce que je m'étais dit, et comme la plupart des mecs, c'est de dire putain, le mec qui était genre le complément, putain, il est donc passé par là, tu vois. Là en plus, il y a plein de trucs qui nous ouvrent les portes, il y a plein de mecs qui font des grèves capillaires, tu vois, qui n'ont pas marché, ils sont déçus de ça et ils s'orientent là-dessus. Et dès qu'ils ont ça, je vous garantis les gars, il y a énormes de mecs qui ont des compléments capillaires, vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas, tellement c'est bien foutu. Regarde le résultat. Moi les gars, je vous ai fait une vidéo là pour vous montrer A plus B que le complément capillaire, c'est une tuerie. C'est sans douleur, en deux heures, tu as ça. Regarde. Regarde le parcours du combattant pour faire la grève de capillaire des cicatrices, des douleurs, de la thune, des trajets à l'étranger, tout ça, tout un merdier, tu vois, avec aussi un truc post-opération et tout, la galère. Là, tu vois, tu as juste un peu de colle quand ça se décolle. Putain, tu n'es pas capable de faire ça. Ce n'est pas mieux. Ce n'est pas le meilleur investissement. Bien sûr que si. Tu viens à 14h, à 18h mon gars, tu as rencard avec ta nana, à 22h, tu vas à l'hôtel et c'est fini mon gars. Et tu passes une putain de vie. C'est la meilleure option mon gars. C'est la meilleure option. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu veux plus d'informations sur WhatsApp. Et puis, il y a un peu plus d'informations